C'était tôt le matin, sous une pluie battante, que l'avion Air China a atterri à l'aéroport international d'Unjili où une équipe d'experts médicales chinoises anti-épidémie ont foulé le pied sur le sol congolais ce mardi 12 mai 2020 en provenance de Chine avec plus de 4 tonnes de matériel de santé pour accompagner la République démocratique du Congo dans la lutte contre le Covid-19. L'ouvrier du peuple, le vice-ministre de la Santé, Albert Petit-Biombo, se dit satisfait de l'appui de la République de Chine. Tétoung disait qu'il faut d'abord compter sur ses propres forces. Ici, en République démocratique du Congo, nous avons notre expertise nationale qui a su faire face à une grande épidémie comme l'Ebola, qui a su contenir. Nous remercions nos amis chinois qui arrivent, mais ils viennent en appui. Pour le vice-ministre des Affaires étrangères, Raymond Chedia, cette action renforce la relation entre la République de Chine et la République démocratique du Congo. C'est pendant le moment difficile qu'on reconnaît des amis, des vrais amis. Et avec cette action, cette action vient renforcer davantage nos relations avec la Chine. Nous remercions le gouvernement chinois et nous restons reconnaissants et ça renforce davantage nos relations. Zhu Jin, ambassadeur de la République de Chine, a salué l'arrivée de ses experts qui vont partager leur savoir-faire avec ceux de la République démocratique du Congo. Il s'agit d'une délégation envoyée par le gouvernement chinois pour aider le peuple congolais dans la riposte contre le coronavirus anti-Covid-19. La Chine et le Congo, nous avons déjà mené de très belles coopérations dans la riposte contre la maladie. Il s'agit d'une étape supplémentaire, d'un geste supplémentaire d'amitié, où il s'agit aussi d'un signe de renforcement de notre coopération. Son est suivi de la remise symbolique par l'ambassadeur de la Chine au gouvernement congolais.